Tchingueur Noël La Foutine Salut à tous et bienvenue dans la Foutine française. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le concept est d'aller à la rencontre d'athlètes français au Québec. Mais étant donné la situation, on ne peut pas se déplacer pour directement les rencontrer. Donc on a mis en place des hors-série qui sont des interviews sous forme de podcasts, mais on va à la rencontre d'athlètes du monde entier. Aujourd'hui, on reste au Québec pour aller rencontrer Christophe Normand, un joueur des Alouettes de Montréal, de la Canadian Football League, professionnel. Il va vous raconter tout son parcours. C'est parti! Bonjour à tous les amateurs de la Foutine. Je m'appelle Christophe Normand, je suis centre arrière, le numéro 38 avec les Alouettes de Montréal, le club de football canadien ici au Canada, à Montréal. Moi, j'ai évolué en Montérégie, c'est-à-dire sur la rive sud de Montréal. D'abord, j'ai joué mon secondaire à Maryville. Ensuite, j'ai évolué pendant deux ans à Longueuil au cégep Édouard-Montpetit. Et par la suite, quatre années à Québec avec l'Université Laval, avec le Rouge et Or. Comment je me suis ramassé dans la ligue canadienne de football? En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que j'ai été repêché. C'est-à-dire que chaque équipe à tour de rôle va choisir un certain nombre de joueurs en fonction d'un ordre qui est prédéterminé. J'ai été repêché à Winnipeg, qui est dans l'Ouest canadien. On est une ligue présente dans toutes les grandes villes au Canada, donc il y a neuf équipes. Actuellement, on sera encore en entraînement, mais on joue 18 matchs qui commencent en juin jusqu'au mois de novembre aux séries éliminatoires. Pour vous décrire un petit peu les différences qu'il y a entre la ligue canadienne de football et l'universitaire, il n'y a pas beaucoup de différences. En fait, ce n'est pas comme le foot comme vous connaissez en France où il y a beaucoup de ligues de développement. Ici, en fait, on va directement de l'université jusqu'à la ligue professionnelle. Comme au football américain, dans la NFL, on a essentiellement les mêmes règles. La grande différence qu'il y a avec le football canadien, c'est qu'on joue à trois essais. Donc, on a trois essais pour franchir une distance de 10 verges. Là où il y a des différences, je vous dirais, c'est dans le temps qu'on y consacre. Donc, en étant professionnel, ça tombe un métier sur 18 matchs. On joue pendant six mois de temps. Tandis que quand on joue universitaire, c'est sur trois mois. Donc, on joue de septembre à novembre. En étant dans la ligue canadienne au football, on est rémunérés, puis on consacre tout notre temps durant la semaine. Là, c'est un horaire à temps plein pour gagner, puis continuer de jouer au football. Durant nos semaines de match, on va pratiquer trois à quatre jours. Durant nos pratiques, ce qu'on va faire, on va faire des rencontres vidéo. On va étudier notre adversaire, on va établir des stratégies qu'on va apprendre. À travers ça, on va faire de la musculation en salle d'entraînement, puis on va faire des rencontres pas mal à tous les jours. Donc ça, ça ressemble à notre routine. Je vous dirais que je n'ai jamais eu d'habitude nutritionnelle, c'est-à-dire d'avoir une diète. J'ai toujours été, j'ai toujours prôné une diète équilibrée. Donc, oui, je mange des desserts. Oui, je mange, je vais manger de la friture de temps en temps, mais surtout de garder un bon équilibre. Comme vous pouvez voir, je suis dans mon entraînement, dans ma salle d'entraînement extérieure. Comme vous pouvez voir ici. Donc, malheureusement, avec tout ce qui se passe, on serait déjà en train de faire notre camp d'entraînement, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai trouvé le moyen de pouvoir continuer à faire mes entraînements musculaires et physiques à la maison. Mes objectifs à court terme et à long terme, en étant dans la Vallée canadienne puis à Montréal, c'est une grande fierté d'avoir d'être à Montréal. J'ai été échangé l'hiver dernier, en 2019, à Montréal, qui est ma région, ma province natale. C'est une fierté parce qu'on représente le football québécois puis je m'implique beaucoup dans notre communauté, c'est-à-dire que j'entraîne des jeunes athlètes. Dans le court terme, comme tous les joueurs, évidemment, un objectif, ce serait de remporter le championnat de la Ligue canadienne qui s'appelle la Coupe Grey. Mais en dehors de ça, je vous dirais que c'est de ramener la fierté au football québécois. Je vous dirais qu'il y a deux moments qui ont été les pires et les meilleurs moments que j'ai eus lorsque j'étais à l'université. C'est-à-dire, à ma première année à l'Université Laval, on a perdu en troisième prolongation lorsqu'on s'était rendu à la finale en Colombie-Britannique. Donc, évidemment, ça a été un des pires moments, ça a été une défaite crève-cœur. En revanche, l'année d'après, en 2012, on s'est présenté à Toronto dans la région de l'équipe contre qui on jouait. Notre adversaire, c'était les maraudeurs de McMaster. Évidemment, ils avaient une grande foule de partisans qui venaient de l'Ontario. Et puis, on a réussi à aller battre à Toronto en match de revanche. Sinon, je termine sur un petit fait cocasse que nous avons commencé avec les Alouettes de Montréal l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a lancé ce qu'on appelait le Club 514. C'est-à-dire, dans certaines journées, durant certaines semaines d'entraînement, on organisait une thématique dans le vestiaire. Puis, on faisait des boules disco, on faisait de la musique. Puis, c'était vraiment une super ambiance. Puis, c'était un fait cocasse qui nous a rassemblés. Un mot de la fin. Bien, merci beaucoup de l'intérêt de la footine. Puis, continuez. Si vous avez des questions puis de l'intérêt pour le football canadien, c'est très apprécié. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à des questions puis de collaborer avec vous. Sinon, passez du bon temps avec le beau temps qui se présente. Bien, je vous présente, je vous montre le soleil, le beau temps à Bramont. Et puis, gardez le moral. Bye-bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, like, partage et abonne-toi. Salut!